Salut les abonnés! Me revoilà pour le suivi du jeûne jour 3! Je sais qu'il y en a qui vont... Ben, ceux qui y croient pas vraiment ou croient moins aux jeûnes en question, d'après moi, il y en a qui vont être contents aujourd'hui, pis ceux qui y croient ou qui ont peut-être un doute que ça peut être bon, ben, vont être contents aussi! Ouais, ben, fait que mon suivi du jour 3 du jeûne, euh, ouais, avant de commencer, regardez ça, ce beau champ dégagé, ben dégagé, en tout cas, vous comprenez, il fait beau, il fait chaud, c'est le fun! Fait que c'est pour ça que je suis revenu faire une marche avec vous autres, pour vous expliquer, fait qu'on va faire le suivi! Euh, dans le fond, euh, j'ai senti ma journée un peu plus rough, faut que je l'avoue, là, ça commence à avoir un effet, là, pis c'est parfait parce que c'est l'effet que j'attendais! Fait que, euh, je vais vous expliquer vite vite, là, moi, selon ce que je comprends du jeûne, il y a 3, ben, mettons, les 3 premiers jours, le premier jour, on mange pas, ça passe, c'est, c'est, on, le, le, on panique, on n'est pas trop en mode panique au niveau du corps, euh, les, ce qu'on a mangé dans la journée, ou il y a, ou la veille, peut-être, est en train de disparaître, de se faire ingérer par le corps, ou, ben, je pense que c'est ça, ingérer, en tout cas, c'est pas plus grave, là, euh, le jour 2, c'est l'étape où est-ce que le corps vide, les réserves de nourriture qui sont dans le corps, justement, en, c'est, c'est un mode de défense, je pense, du corps, je vois plus ça de même, ça va être beaucoup plus simple. Pis, la 3ème journée, c'est là que, en fait, que, en fait, le but d'un jeûne, pour moi, euh, ben, vu, ben, ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, en fait, je l'expliquerai pas pour ça, mais, pour moi, un jeûne, ça commence au 3ème jour, ça commence pas au premier, ça commence pas au 2ème. Pourquoi le 3ème? Ben, c'est justement, c'est, c'est ça que je vais expliquer dans une autre vidéo. Ben là, tu vas-tu l'expliquer ou tu l'expliqueras pas? Je l'expliquerai pas tout de suite, ben, je vais vous l'expliquer, euh, dans une autre vidéo. Vous aurez qu'à vous abonner, d'ailleurs, si vous voulez en profiter, à cliquer sur le bouton s'abonner, vous pouvez liker, partager, j'ai aucun problème avec ça. Donc, euh, ça serait le temps. Si vous voulez vous abonner, c'est le temps. Pis, euh, bon, fait que, où je voulais emmener, c'est que le 3ème jour, pour moi, c'est là où, où les effets d'un jeûne, on les voit plus. c'est là où est-ce que le, 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 the real, the game commence. J'sais pas trop comment vous dire ça, ou j'imagine que vous devez comprendre ce que je vais dire. En tout cas, j'espère. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai, euh, à ma job, ben, ça a été un peu plus rough, euh, juste un matin, là. J'avais, j'étais pas sûr, là, t'sais, j'étais là, mais je le savais, c'était l'effet que j'attendais. Je m'attendais pas. Le 2ème jour, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment, euh, voyons, vraiment impressionné, c'est le fait que hier, j'ai, je pétais le feu, là. Énergie, là, je pétais le feu au bout. Pis, j'étais pas sûr de comprendre, ben, c'est vrai que moi, le toto aurait pu être plus vite là-dessus. c'était probablement parce que mon corps vidait les réserves de nourriture que j'avais encore. Fait que, ça expliquerait pourquoi qu'au final, ben, je pétais encore le feu, même après deux jours de, sans nourriture. Et là, le 3ème jour, ben là, il y a plus de réserve. Il y en a plus, là. Ben, en tout cas, selon mes connaissances, pis ce que j'ai appris là-dessus, au bout de 3 jours, quand on amosse le 3ème jour, il y a plus de réserve, là. Tout a été ingéré, tout a été, euh, ingéré, digéré, whatever. vous comprenez. Fait que là, techniquement, euh, c'est la... Moi, je vois ça plus comme la marche du solitaire, là. C'est... C'est une longue marche, un peu comme ce que je fais là. Mais, genre, avec rien, là. Pas de bagages, pas d'armes, rien, là. La seule conviction, c'est d'aller à la destination. Pis, c'est ça. Fait que j'ai été plus fatigué aujourd'hui. J'ai... J'allais pas vite. Dans ma job, j'allais pas vite, mais j'ai fait quand même ma job pareil. Mais, j'étais pas aussi... Je pouvais pas me forcer autant niveau vitesse. Mais ça s'est bien fait pareil. J'étais bien content. Ça m'empêche pas de travailler. C'est juste que je peux pas... Mettons que... Je peux pas trop me presser parce que ça attire du jus. Pis là où c'est intéressant, c'est que dans le jeûne, encore... J'ai peut-être été obligé de vous l'expliquer, mais... C'est que... Quand il y a plus de nourriture, le corps travaille sur la régénération du corps. Ben, sur sa régénération. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Non, 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 de quoi tu parles? C'est n'importe quoi. » Non, je vous le dis. Régénération du corps. C'est pour ça que je vous le dis. C'est des... Je trouve ça pertinent. Mais qu'on n'en parle pas pis que ça soit pas mis plus en avant, c'est... Je comprends pas la société là-dessus. Mais bon, c'est... Chacun fait ses choix dans la vie. Regardez, je suis en plein jeûne là, mais quand je vois un fini, j'arrêterai pas de manger des frites. C'est sûr que je vais me remanger des frites, mais c'est pas la meilleure chose à manger pareil, mais... Mais comme je vous dis, le jeûne, c'est pas... C'est comme quelqu'un m'a dit qu'il en fait... Quelqu'un qui fait des jeûnes m'a dit une fois une connaissance à moi en passant. Il disait, tu peux jeûner 7 jours, tu peux jeûner 14 jours, tu peux jeûner 2 jours. ça change à rien si t'as une alimentation de merde. Fait que si on bouffe des cochonneries, des chips... Mettons, j'arrêterai... Là, je fais une grosse parenthèse, je suis désolé. Fait que... Ouais, une méchante parenthèse. Fait que c'est juste pour finir mon idée de ce que je vous dis, c'est que... Mettons, vous arrivez après 2 jours de jeûne, vous avez rien mangé pendant 2 jours, 48 heures en passant, si vous préférez une meilleure précision. Bien, là-dessus, si vous remangez des chips, c'est la première chose que vous mangez, c'est des chips. Un, c'est tellement pas une bonne affaire. Puis deuxièmement, pour 2 jours, peut-être que c'est moins pire. Mais je sais qu'au bout de 7, d'après moi, je vais être obligé de revenir progressivement. Fait que... Bien, l'alimentation, tu sais, de... On s'entend, je pourrais pas manger 3 Big Macs chez McDo. Ça serait trop gros. Parce que quand on jeûne, l'estomac rapetisse avec le temps. Puis c'est pas mauvais qu'il rapetisse. C'est un phénomène normal. Il y a plus rien qui rentre. Fait que lui, bien... je pense que ça s'atrophie, mais à un certain point, pas entièrement. Puis là, au point qu'on peut plus rien avaler. C'est que c'est de remanger des portions graduelles. Fait que... Un petit peu, mettons, je pourrais dire... une compote pendant tant de temps. Après ça, on passe à deux compotes. On a passé à quelque chose. Fait que c'est une réadaptation de l'estomac. Mais là, je m'égare du sujet, mais pas à peu près. Donc, ce sera pas long. On va commencer vraiment le suivi. Bon, donc, on revient sur notre sujet du jour. Fait que le suivi du jour 3 du jeûne. Bon. Fait que dire... Bien, en fait, que dire ou redire, parce que j'ai comme un peu commencé puis je me suis égaré sur d'autres sujets par la suite. Fait que dans le fond, comme je vous dis, aujourd'hui, la différence d'hier que je pétais le feu puis que... J'ai commencé à être un peu plus fatigué quand j'ai passé mon 48 heures. Ça veut dire que... Si je calcule, mettons que j'ai mangé la dernière fois à 8 heures dimanche, bien, 24 heures, fait que 8 heures le soir, lundi. Même chose mardi. Juste après que j'ai fait la vidéo, j'ai commencé à sentir une petite fatigue, mais... C'était pas énorme. C'est quand que je me suis mis à bouger un peu plus aujourd'hui que... On a vraiment senti... J'ai vraiment senti, là, que... Le cas est en mode. Genre, « Hey, faut pas m'en demander trop. » Puis, c'est sûr, moi, je travaille. Est-ce que jeûner puis travailler ensemble, ça va bien? Je vous dirais, moi, personnellement, non. Mais tant que je suis occupé, je pense pas à grand-chose. Fait que c'est juste parfait. Ça m'aide beaucoup, en fait. Le fait que je travaille m'aide beaucoup à faire mon jeûne. Parce que si je serais assis sur une chaise à longueur de journée, je suis pas sûr que j'aurais toughé trois jours. On va être honnête, en plus, le pire, c'est que moi, je fais partie des gens qui sont gourmands. Fait que moi, manger, j'aime ça. Je mangerais un McDo à telle place, un steak le soir, le lendemain, une autre affaire, et un autre. Puis j'aime tout ce qui est sucre. Bon. Fait que finalement, rien de différent de la plupart des gens. Oh, ça sera pas long. Ah, le char est passé. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça le fait d'être gourmand, je pense pas que ça m'aide. J'ai tout le temps le goût de manger quelque chose. Mais j'ai pas tant envie de manger, en fait. C'est juste que je me dis, ben non, en fait, c'est pas mal ça. C'est juste que j'ai des goûts qui passent. Comme, mettons, je sais pas, je vais voir une boîte de bord de chocolat, mettons. Là, je vais faire ah, elle serait bonne. Celle-là, puis là, je ferme la porte. On va ailleurs. Ah, il est bon le fromage. C'est plate que je peux pas en prendre. Fait que, en tout cas, mes trois jours ont l'air de ça, mais est-ce que, je sais pas, c'est parce que je suis plus gourmand que... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime la nourriture. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça manger. J'aime le goût de la nourriture. J'aime... En tout cas, fait qu'en gros, c'est ça. Fait que, j'ai été un peu plus fatigué au cours de ma journée. Ce qui est étonnant, c'est que vers la fin de la journée, j'ai comme repris le galon que je suis en train de perdre. Parce que, aujourd'hui, j'étais là. Est-ce que je peux toffer sept jours comme ça? C'est sûr qu'à la base, moi, je faisais pas des gros jeûnes. Je faisais des jeûnes à... On mangeait un repas par jour pendant tant de semaines. Fait que, est-ce que, est-ce que j'ai vu trop grand en voulant faire un défi de sept jours? Pis encore là, c'est pas vraiment un défi. Comme je vous dis, c'est un mode de vie, mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Je pense que je vous l'ai dit tantôt en plus. Fait que, c'est ça pour ça. Pis, là, vous voyez, j'ai plus d'énergie que j'avais tantôt. Pourtant, là-dessus, j'ai travaillé. Pis, je me nourris que d'eau. Je bois que de l'eau. Quand ma faim se déclenche, je bois de l'eau. Quand il y a les heures où j'aurai mangé, c'est-à-dire midi, 5 heures, je bois plus d'eau. Là, au moment où je vous fais la vidéo, il doit être ça, 5 heures, s'il n'est pas 5 heures passées. Donc, techniquement, je devrais aller me prendre une gorgée d'eau. Ou boire une bonne gorgée d'eau. c'est pas mal ça pour ce qui est de la journée. On commence, comme je vous dis, à sentir les effets. Ça se sent un peu plus. Mais c'est normal et c'est positif. Là, je le sais, il y en a qui vont se dire « C'est parce que t'es con, ça fait 3 jours que tu ne manges pas, tu t'attendais à quoi? » Je le sais, je le sais. Mais à date, selon les étapes que je pensais suivre, on est pas mal dans la prédiction de ce que j'avais. Je ne pensais pas que ça serait aussi high, mais si je ne fais pas ça depuis des années puis ça fait peut-être un mois que j'ai commencé ça fait que peut-être que le défi est peut-être un peu trop. Peut-être que je devrais m'arrêter à 3. Je devrais peut-être... Mais de toute façon, on est à 3 jours puis je ne me sens pas comme dans l'urgence qu'il faut que j'arrête. Donc, prochaine étape, c'est d'y aller à 5 jours. Puis si au bout de 5 jours, je vois que c'est correct, 6 jours puis à 7 jours, bien là, à 7 jours, on arrête là parce que c'était un peu le défi. Fait qu'à 7 jours, on arrête ça puis... Mais, il faut que je vous dise, un jeûne, c'est pas obligé de durer 7 jours. Quelqu'un que j'écoute par rapport à ça, on peut jeûner 2 jours, manger pendant 3 jours, en rejeuner 3 jours peut-être. Après ça, je ne sais pas, manger un autre 3 jours, mais jeûner un autre 2 jours, ça a l'air que c'est aussi efficace. Là, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle ou qui n'ont pas trop suivi ce que j'ai dit tantôt, efficace. Pourquoi ça serait efficace de ne pas manger? Comme je disais, ça a des bénéfiques. Ça a des bénéfices, excusez. Puis, avec ce que je vis aujourd'hui, avec mon galon que je suis en train de perdre, puis que ça allait remonter. Je pense que je suis pas mal d'accord avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai lu, avec ce qu'on me dit aussi. Puis, je vois vraiment qu'il y a des bénéfices. Le seul inconvénient, c'est que tout le temps, tout le temps, le goût de manger quelque chose. Puis là, des fois, je vois des recettes, puis là, je me dis, ah, ça serait bon ça. Pas de suite. D'ailleurs, je vais aller au bâton rouge pour aller me manger un bon steak. Apparemment, qu'il est bien bon là-bas. Ça sera pas tout ça. Pas cette semaine, en tout cas. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines. Anyway, qu'est-ce que ça change? L'important, c'est que je réussisse le défi. Puis si je ne le réussisse pas, tant pis, c'est pas grave, on recommencera plus tard. Peut-être que je vous ferai une autre série de vidéos de suivi du jeûne dans une journée à la fois. Peut-être que... Comme je vous dis, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des idées, des trucs à dire là-dessus. Moi, je mors pas. Ben, si j'ai faim, je ne mors pas. Ben, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis si je veux qu'il y en a qui ont posé des commentaires, je vais y répondre, c'est sûr. C'est sûr, moi, le but, c'est aussi de faire l'interaction. C'est bien beau faire des vidéos, mais c'est bien le fun de parler avec les gens aussi. Fait que sur ça, ben, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. Si vous aimez ce que je fais comme contenu, likez. n'oubliez pas d'activer la cloche, bien sûr, après s'être abonné pour avoir la notification des futures vidéos. Je fais un peu de tout, je n'ai pas de sujet particulier, mais là, en ce moment, je suis sur le thème du jeûne, puis la nature et tout ce qui suit. puis peut-être que je pourrais vous montrer. Il y a des recettes de jus de légumes que j'ai l'intention de faire, donc dans des futures vidéos, je vous ferai des vidéos là-dessus. Puis c'est ça. Ça va pas mal rentrer dans le même thème que le jeûne en passant. Fait que c'est ça. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, euh, que dire de plus que d'habitude. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.